on continue avec la fête d'atlanta qui prévoit une récession aux états unis donc pour le moment pour le moment les acteurs de la de la fed sont tous là en train de nous dire on va taper pour réduire l'inflation mais ça va pas produire de décroissance etc le modèle de la fête d'atlanta il n'est pas tout à fait d'accord il va passer à zéro là et il va passer en négatif alors que le consensus global des acteurs de marché c'est plutôt la ligne bleu clair ici moi je suis plutôt comme la fête d'atlanta je pense que il ya quand même des graines une dégradation très forte de certains sentiments donc ça c'est pareil quand il ya une dégradation forte de ces sentiments là il faut éviter d'être sur des sociétés qui peuvent trop souffrir de cette dégradation là il faut être des sociétés qui sont solides qui ont des capacités d'adapter leurs coûts comme il ya eu avec le comme je voulais déjà expliqué avec le théorème du mammouth être sur des sociétés aussi qui font pas qu'on compte pas de charges fixes trop lourdes qui va les pousser à faire des pertes donc pas trop de sociétés industrielles lourds avec des coûts de production minimale qui peuvent pas fermer leurs leurs usines et qui sont obligés de faire tourner ça du coup voilà au niveau d'ailleurs des dots de la fête donc c'est à dire les évolutions ce qui est marrant c'est qu'on voit quelque chose de nouveau c'est que globalement d'accord la ligne la ligne verte c'est ce qu'on fait la ligne bleue enfin la ligne pardon oh là là j'ai perdu le nom la ligne verte c'est la médiane d'accord la ligne blanche c'est ce qu'on fait d'accord et donc ce qu'on est en train de voir de plus en plus c'est que de plus en plus vous voyez que tout le monde est plutôt vers 3,5 et vous commencez à voir de plus en plus de gens qui sont en train de redescendre sous 3 de 3% de taux vous voyez ici par exemple un membre du FOMC qui est sous à horizon 2023 vous voyez que là à horizon plus long terme il y en a beaucoup vous voyez que même à long terme il y en a beaucoup qui sont sous 2,5 et ce qui est intéressant c'est de voir ces mouvements ces derniers ces derniers mois il y a quelques mois quasiment tous les acteurs de la fed il n'y a pas quelques mois mais il y a un mois quasiment tous les acteurs de la fed projection 2023 ils étaient tous supérieurs à 3% d'accord et là vous voyez qu'il y en a un qui est passé légèrement inférieur donc il ya quand même une dégradation est ce qu'on voit c'est quand même que il ya de plus en plus de gens qui sont sous la médiane et il ya des choses qui sont en train de se passer donc normalement il ya encore une hausse de taux qui devrait avoir lieu en 2022 et en 2023 et ça devrait descendre en 2024 moi vous savez ce que je pense je pense que là sur 2023 va y avoir vraiment beaucoup beaucoup de descente et je pense que d'ici quelques mois on va avoir beaucoup de petits points jaunes qui vont redescendre aussi vite que ce qu'ils sont montés parce que c'est vrai que les banques centrales ont toujours tendance à être ce qu'on appelle behind the curve donc toujours un peu en retard elles sont jamais vraiment en avance pourquoi parce que c'est le principe du monde central pourquoi il faut être plutôt en retard qu'en avance parce qu'en fait si vous êtes en avance dans un cycle bah vous générez votre cycle en fait et on sait jamais si le pire va se déclencher donc après il ya une notion un peu alors vous avez des gens pour ceux qui connaissent carrière de bfm etc comme je remarque daniel qui vous dirait oui mais pourquoi est ce qu'il faut être avant l'exécution avant qu'il ya l'inflation parce que du coup on tape fort avant que ça se passe et du coup on a besoin de taper mais moins longtemps parce que voilà sauf que si à chaque fois qu'on avait des indicateurs qui nous disent tiens peut-être qu'il va y avoir de l'inflation tiens peut-être qu'il va y avoir de la déflation et qu'on se mettait à réagir on partirait dans tous les sens tout le temps et or la politique d'une banque centrale c'est quand même un truc qui doit se faire sur un long cours donc ça a tendance toujours à être un peu après que le cycle est démarré ça c'est normal et pourquoi est ce que je suis aussi négatif pour les dots de la fed et pour l'inflation etc parce que vous voyez donc là vous avez les ventes us retail donc vous voyez que vous avez des très forts mois avec le kovid suivant les lockdown les machins etc et vous voyez que après en décembre on a eu un très mauvais mois on est remonté un petit peu au début de l'année et vous voyez que depuis on a quelque chose qui descend et là on atteint des moments qui sont bas et le consommateur us il n'a pas la même force que ce qu'il avait ici ici historiquement les taux de crédit ils étaient bas les le les taux d'épargne ils étaient hauts etc là maintenant en fait après trois quatre mois de consommation en 2022 les taux de crédit ils sont hauts les hausses des des consommations obligatoires donc c'est à dire l'essence l'électricité etc sont assez importantes et donc vous commencez à voir quand même des du retail us qui commence à souffrir de manière importante sachant qu'en plus vous commencez à avoir des problématiques de de comment s'appelle de de gestion de l'inflation pour ces retailers parce que comme vous avez moins de gens qui consomment mais qu'en même temps vos prix mais ils ont augmenté vous êtes pris sur un squeeze ou en fait vous pouvez plus faire de vente de prix au volume et en plus vous pouvez plus jouer sur la sur vous pouvez plus jouer sur le volume pardon parce que vous avez du mal à trouver des gens qui sont solvables et vous pouvez même pas jouer sur le prix parce qu'en fait les prix sont tellement tendus à l'heure actuelle que si vous montez encore plus vos prix vous détruisez encore plus vos volumes et vous êtes pris un peu dans un engrenage donc moi je pense quand même qu'on peut se retrouver avec très rapidement des très très mauvaises statistiques sur les ventes retail us et faut pas oublier que les us c'est quand même un pays deux consommateurs donc la fed sera obligée de réagir généralement la fed réagit toujours quand il commence à y avoir trois quatre cinq mois où le le consommateur us commence à mettre le pied sur la sur la pédale donc il va falloir suivre les prochains mois parce que si c'est trois quatre cinq mois en gros ça veut dire fin d'année fin de cette année la banque centrale sera obligée de réagir et je pense même un petit peu avant parce qu'il ya quand même beaucoup de problématiques a y Sous-titrage FR ?